Bonjour à toutes, moi c'est Amandine et aujourd'hui je vais vous parler de la préparation d'un des plus beaux jours de votre vie, la naissance de votre enfant. Quand on apprend notre grossesse, plusieurs questions nous viennent à l'esprit et je vous propose aujourd'hui de vous accompagner dans le choix de votre maternité. Plusieurs critères entrent en jeu. Accompagnement, bienveillance, douceur ou encore sécurité. Et c'est pourquoi je vous emmène à la découverte d'une maternité qui semble cocher toutes ses cases. La maternité de la Clinique Belden. Allez les futures mamans, suivez le guide. Hop ! J'ai oublié de vous dire, nous sommes dans une visite virtuelle à 360 degrés. Ce qui signifie que vous pouvez regarder partout autour de vous pendant toute la durée de cette vidéo. On fait un petit essai ? Je vais me déplacer lentement vers l'entrée de la Clinique Belden. Et vous allez donc changer votre champ de vision comme je viens de vous l'expliquer, jusqu'à ce que vous me retrouviez dans l'image. C'est bon ? Vous me voyez ? Bravo ! Vous êtes prêts pour la visite. Vous voyez également l'entrée de la maternité de la Clinique Belden de Grenoble ? Ça tombe bien. C'est exactement là que je vous emmène. C'est parti ! Alors ici, on se trouve dans l'accueil général de la maternité de la Clinique Belden. Par lequel vous arriverez le jour J. C'est aussi là que le futur conjoint viendra faire la mission. Mais d'abord, rendez-vous à l'étage en direction de la Trio. C'est l'accueil à proprement parler de la maternité de la Clinique Belden. Ouvert 24h sur 24, 7 jours sur 7. Vous avez vu cet arbre-là ? Et ses lumières. Bonjour Amandine ! Ah oui, tu as raison, on va enlever les masques, ça sera plus facile. Donc tu es la responsable de la maternité ici, c'est ça ? C'est ça, oui, depuis déjà une vingtaine d'années. Ok, d'accord. Est-ce que tu crois que ce serait possible d'aller voir la salle d'accouchement naturelle ? Je suis vachement curieuse de ça. Eh bien, c'est une très bonne idée, on va aller voir là-bas et je pense qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir vraiment t'expliquer comment ça fonctionne. Ok. Vous aussi, vous êtes curieuse, n'est-ce pas ? Allez, je vous embarque. Voilà, ça c'est l'entrée du bloc obstétrical. D'accord. On peut sonner, moi je vais faire le code. Alors donc, on est dans la salle d'accouchement nature, c'est ça ? C'est ça, voilà. Donc là, tu es devant la baignoire, qu'on appelle baignoire de dilatation, pour deux raisons. Parce qu'elle accélère la mise en route du travail et donc la dilatation du col. Et d'autre part, elle permet d'améliorer considérablement le confort en fait en diminuant la douleur. Ok. Et ça, c'est quoi ? Cette écharpe sert simplement à rentrer dans la baignoire et sert de soutien aussi lorsqu'on immerge vraiment le ventre dans l'eau pour diminuer la douleur des contractions. D'accord. Je vois qu'il y en a une là-bas. Oui. Ça sert aussi à ça ? Alors, celle-ci sert à s'étirer parce qu'en fait, parfois il arrive qu'on ait l'impression de manquer un petit peu d'air. Vas-y, installe-toi, je t'en prie. Merci. Voilà. Alors, le but en fait, c'est de simplement passer les bras de l'autre côté. Voilà. C'est du cirque. En quelque sorte. Mais surtout, le ballon dissipe quelques tensions qu'on peut avoir au niveau du bassin, au niveau du dos. Et le fait de s'étirer, ça agrandit un petit peu la cage thoracique et ça permet de vraiment mieux respirer. Et pendant les contractions, c'est vraiment primordial. C'est vrai que ça fait son effet. Et là-bas, ça a l'air super mignon. Voilà. Alors, le canapé, sur lequel on se dirige, en fait, en sortant de la baignoire, en général, disons que la dilatation du col se fait dans la baignoire. Ensuite, on sort et on arrive au niveau du canapé pour donner naissance à son enfant. C'est comme ça que ça se passe le plus souvent. Mais après, il n'y a pas de règle. On y accouche dans la position qu'on veut, avec la présence du papa, bien sûr, toujours tout à côté. Parce que c'est le meilleur allié pour accoucher de manière physiologique. D'accord. Et voilà. Après, on assure la sécurité de ton enfant avec un monitoring sans fil, qui te permet de te déplacer autant que tu veux. Et qui permet aussi d'aller dans l'eau. On peut faire le monitoring. Ok. Il y a beaucoup de mamans qui accouchent comme ça ? À peu près une par semaine. Une par semaine. Ok. Voilà. Merci beaucoup, Maud. C'est quelque chose d'assez courant. Oui. Et je te laisse découvrir. Ok. Et donc là, c'est pour les accouchements plus « basiques », plus classiques. On va dire plus classiques. La salle d'avant, c'est vraiment l'accouchement physio. Là, on peut accoucher de façon totalement naturelle, ici aussi. Mais on peut aussi avoir l'accès à la péridurale. D'accord. Je pense qu'on a entendu parler. C'est ce qui va permettre de soulager. On est conscient, mais on n'a plus mal. Les contractions ne sont plus douloureuses. Et l'avantage qu'on a, c'est qu'il y a la péridurale déambulatoire, qu'on ne fait pratiquement plus que ça maintenant. Ok. Qui permet aux patients de se mobiliser de façon naturelle, malgré la péridurale. D'accord. Et donc, juste derrière nous, c'est pour le bébé. Quand il arrive, c'est ça ? Alors, c'est un endroit qui nous servait en effet à baigner les enfants à l'époque. Maintenant, on ne s'en sert plus. Parce que les bébés, maintenant, quand ils naissent, ils restent en peau à peau avec leur maman en permanence. D'accord. Pendant les deux heures. Et le bain, on s'en occupe uniquement le lendemain. Il n'y a absolument pas d'urgence. Ok. D'accord. On a parlé beaucoup des mamans et les papas. Alors, les papas, bien sûr qu'ils ont leur place ici avec nous. En salle d'accouchement, ils peuvent rester tout le temps, autant qu'ils veulent. On verra aussi en césarienne, c'est la même chose. Les papas, on le trouve dans les cas d'urgence, bien sûr. Mais sinon, les papas, ils ont leur place. Où est-ce qu'on est ici ? Donc là, c'est la salle de surveillance. D'accord. Si jamais tu dois avoir une césarienne en cas d'urgence, après tu es surveillée ici, dans cette salle. Et on vous réunit, une fois que c'est terminé, on vous réunit avec le bébé et puis le papa. Et le papa ? Alors, quelle est la place du papa justement ici, dans cette maternité ? Alors, le papa, on essaye, dans la mesure du possible, qu'il suive sa compagne jusqu'en salle de césarienne s'il y a besoin pour que vous puissiez faire le pot à pot et pour que vous soyez tous les trois ensemble. Ok. Et donc après, toute la petite famille va dans sa chambre, j'imagine ? Oui, c'est ça. Et est-ce que tu crois que ce serait possible d'aller voir une maman avec son petit dans sa chambre sans trop les déranger ? Oui, je pense, oui. Ouais ? Oui, on va demander à Agnès. Agnès ? Ah bah super. Enchantée Amandine. Enchantée Amélie. Amélie, enchantée. Et alors, comment s'appellent ces petits bouts de choux là ? Zoé. Zoé, enchantée Zoé. Alors, quel âge est là, Zoé ? Elle a deux jours. Deux jours. Et comment ça va aujourd'hui ? Super bien. Super ? Tout se fait super bien. Ok. Elle est super sympa. Ok. Et tu te sens bien dans la chambre ? Oui, super. Ouais ? En général, tout se passe très bien. Est-ce que le papa est dans le coin ? Il est content aussi ? Il est reparti, mais il est super content. Il nous rejoint tous les jours. Il a pu dormir ici. Ok. Il a passé la première nuit avec nous, donc c'était super. Parfait. Voilà. Donc tout va bien. Merci beaucoup. Bon repos et bon retour. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. L'objectif, c'est vraiment qu'ils soient le plus proches de leurs parents. Donc après, on se déplace. On fait les soins en chambre. Et on garde les mamans, la durée du séjour de l'enfant. D'accord. Voilà. Donc c'est vraiment à court terme ici, en fait. Oui. C'est les premiers jours, essentiellement. Voilà. Donc là, voilà. Les équipes travaillent en binôme. D'accord. Les femmes, donc en rose, et une auxiliaire de puériculture, donc en rose et blanc. D'accord. D'accord. Voilà. Donc c'est un moment un peu particulier, un peu confidentiel, on va dire. D'accord. Ok. D'accord. On ne va pas les déranger plus longtemps. Merci en tout cas. Voilà. Au cœur de l'intimité des soignants. Vraiment respecter le projet de chaque patient, de chaque couple surtout. Le respect aussi de la présence du papa, qui est importante, et tout en restant dans la sécurité. Et le personnel qui est super. C'est vrai, j'ai beaucoup de chance. Merci beaucoup. Je t'en prie. Et j'espère à bientôt. Et bien avec grand plaisir. Au revoir. Oh là là, cette visite, elle était super. J'ai appris plein de trucs. Et j'espère que les futurs papas et les futurs mamans, vous vous dites comme moi, que la maternité Belle-Dône est un super lieu pour que votre bébé voit le jour. Bon, je suis désolée, je dois vous laisser, j'ai un coup de fil à passer. Allô Julien ? Ouais. Oui, mon chéri, je crois que j'ai trouvé notre maternité. Ouais, tu verras, elle est top. Ah, c'est là pareil. Okay. ة